Bonjour, frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux commencer ce message en évitant tous les membres de l'Église à se joindre à l'exemple de Jésus, qui, en tant que bon berger, est venu chercher les plus vulnérables et a aidé à guérir ceux et celles qui souffraient. Pour ce sabbat où est mis en œuvre le programme Ended Now, nous disons non à la violence. Mais le thème choisi précisément est « Va chercher mes brebis ». Il est question d'identifier les victimes, mais aussi d'aller à leurs rencontres et de les aider. Le savez-vous, la violence est une réalité qui touche de nombreuses personnes dans le monde, avec des effets dévastateurs, y compris des milliers de personnes dans nos propres communautés. En tant qu'Église, nous devons garder les yeux ouverts sur cette réalité, reconnaître la douleur et la souffrance qu'elle provoque, mais surtout nous engager à agir. L'accent chaque année n'est pas de se limiter à une seule journée d'impact, mais de continuer à nous éduquer en tant que congrégation, à prévenir les cas de violence et à secourir ceux qui sont en danger. Ésaïe 61, verset 1, nous rappelle que l'Esprit du Seigneur est sur nous pour proclamer la liberté aux captifs et réconforter tous ceux qui pleurent. Ce faisant, je tiens particulièrement à souligner la responsabilité qui incombe aux dirigeants de l'Église en tant qu'agent de changement. Nous sommes appelés non seulement à protéger, mais aussi à accompagner, à guérir. Dans Jean, chapitre 10, verset 11, Jésus nous dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie aux ses brebis. » Consacrons du temps, des ressources et par-dessus tout, notre cœur, en espérant que ceux qui souffrent pourront trouver réconfort, guérison et refuge, mais surtout, espoir en Jésus-Christ. Maranatha. Maranatha. Sous-titrage ST' 501